... Excellent colloque. Je suis très content de l'initiative de la région. Je pense qu'on a atteint nos objectifs en termes de participation, mais surtout en termes de lever l'intérêt sur comment l'info nuagique va transformer les entreprises dans les années à venir. Je crois qu'on a atteint notre objectif à ce sujet-là. L'événement qu'on voulait créer, c'est un événement rassembleur et d'éveil pour les chefs d'entreprise ici à adopter des nouvelles façons de faire qui vont être dominantes dans le monde de l'informatique. Toi-même, ton entreprise, vous utilisez, vous êtes beaucoup dans le cloud computing. Peux-tu m'expliquer un peu comment stratégiquement ça vous a aidé à évoluer? À priori, les services qu'on offre sont déjà dans le cloud depuis la naissance de l'entreprise. Donc, par défaut, on est tombé dedans quand on était jeunes. Mais il y a eu des éléments stratégiques et d'évolution qu'on a fait. On est passé d'un cloud hébergé localement ici dans la région de Montréal à un cloud hébergé sur Amazon pour des raisons très stratégiques de croissance. L'adoption d'utilitaires bureautiques dans l'entreprise aussi a passé à travers l'adoption du cloud dans l'organisation. Ce qui fait qu'en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 95 % cloud. Tu as mentionné un peu plus tôt que tu es un membre de TAI en région, un membre très actif. Donc, ce que j'aimerais te demander, c'est pourquoi, dans le fond, ton entreprise est-elle membre de TAI en région? C'est une bonne question. Je te dirais, l'idée de TAI en région, origine d'une discussion que j'ai eue avec Pierre Daviau du CLDEM. Lorsque j'ai démarré l'entreprise dans la région ici, la plus grande difficulté qu'on avait, et je n'étais pas le seul à le vivre, c'était le recrutement de personnel qualifié et d'essayer de rejoindre ces gens-là qui, tous les jours, prennent le pont et vont travailler à Montréal. Donc, on pouvait être en mesure de leur offrir un emploi de qualité à proximité de leur lieu de résidence. Mais comment on se mettait visible? L'idée de base a été, pourquoi ne pas se regrouper tous ensemble et d'en faire la promotion de la région qui est dynamique au niveau des technologies de l'information, qui est un secteur en croissance. Donc, depuis trois ans maintenant que TAI en région existe, je crois qu'on a atteint nos objectifs initiaux, qui étaient de développer une plateforme de sensibilisation, ce qui a émané, justement, cet événement en infonuagique. Ce qui a permis aussi, je présume, de combattre beaucoup le mythe qu'en dehors, dans le fond, des frontières de Montréal, les TAI, il ne se passe pas grand-chose. Je pense que c'est tout à fait le contraire. Est-ce qu'une journée comme ça nous souligne? Tout à fait. Puis, je pense que les entreprises membres de TAI en région offrent des emplois de qualité et aussi bien rémunérés que Montréal. Et je pense que cet aspect-là est primordial et doit demeurer le premier véhicule d'information. C'est là. Bien, Normand, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.